Bonjour, je suis Jean-Christophe Meurice, je suis réalisateur du film Orange Sanguine qui sera donc en compétition au 13e My French Film Festival. Les enfants, il n'en est pas question, non, non. On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, comment on fait ? On a été qualifié déjà. D'accord, c'est très hypothétique malgré tout. J'ai été marqué par la vengeance immédiate de cette victime d'un viol par un récidiviste. Et dans la description de ce fait divers-là, c'est marqué qu'au lieu de partir quand elle a pu se sauver de son agresseur, elle est revenue pour se venger alors qu'elle avait 15 ans. Et donc, elle lui a découpé les testicules et il lui a fait manger. C'était, comment dire, cette sauvagerie m'intéressait. J'aimais bien le fait divers pour le côté politique, philosophique, fort de ce que ça raconte, surtout en 7 ans, vis-à-vis de tout ce qui se passe avec l'agression, la domination masculine. Et puis après, il y avait une curiosité parce que pour lui faire manger ses couilles, elle les a ramollies au micro-ondes. Et je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait faire des testicules dans un micro-onde. Comment ça, si ça explosait, c'était quoi la matière et tout. Enfin, je me suis dit, ça, il faut le filmer. Et à partir de là, j'ai trouvé, je me suis dit, partant d'un fait divers, je suis allé en chercher d'autres qui m'ont marqué durant ces années-là. Et ça s'est construit comme ça, ces trois faits divers qui s'entrechoquent dans notre monde. Voilà, je pense aussi, effectivement, au suicide de ce couple âgé qui sont surendettés due à des crédits revolving. Bon, ça s'est passé beaucoup en Europe dans les années 2010. Tout ça, ça marque aussi sur l'abandon social, enfin, de cette génération-là, le dépassement et tout. Donc, voilà. Donc, souvent, on fait des films à partir de, soit, de livres et tout ça. Non, là, c'était vraiment des faits divers. Tout de suite, j'y pensais entremêler et d'avoir un personnage commun, qui est notamment l'avocat joué par Alexandre Steiger. Et non, non, je voulais entremêler tout de suite les histoires pour être dans un montage que j'espère surprenant. Ce film aussi, Orange Shanguine, il est choquant parce qu'il n'a pas un genre défini. Ou il passe par plusieurs genres à la fois. C'est un film que je veux caméléon. Et c'est, pour le coup, c'est un voyage. C'est comme si on prenait les montagnes russes, quoi. C'est quasiment politique de vouloir ça. C'est-à-dire que, moi, dans ma vie, sur 24 heures, on ne passe pas une vie... Tiens, aujourd'hui, je vais passer une journée comédie. Ou une comédie, ou une journée dramatique. Le cinéma continue, enfin, doit retranscrire ça. C'est-à-dire, la violence de la vie, avec... On peut changer de ton, on peut changer d'humeur, violemment. Il peut se passer quelque chose de terrible ou de joyeux en deux secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai reçu un petit courrier. D'une petite salope de journaliste. Pardonnez-moi, mademoiselle. Ce serait un homme, ce serait pareil. Cette petite salope... Cette petite salope. Donc, m'envoie un questionnaire pour me demander si j'ai de l'argent à l'étranger. Et ? Vrai, faux ? Vrai. Vrai. Trouve-moi une solution, Thierry. Maintenant, cet article ne doit pas sortir. Moi, j'ai toujours été attiré par le côté monstrueux que nous pouvons avoir. Je dis bien nous. Il n'y a pas de jugement distant sur ces personnages-là. La monstruosité, les personnages méchants sont un miroir de notre monde déformé. Après, on est, pour moi, dans un trait aussi qui peut avoir des allures de western, de bande dessinée, où plein de méchants se confrontent. Et certains, on ne pensait pas qu'ils allaient être si méchants que ça, ou si barbares que ça. Je pense à cette jeune fille qui se venge. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. C'est pour être une maxime du film. Mais oui, c'est ça qui m'amusait, c'était de voir plusieurs méchants se confronter, l'un à l'autre, d'un point de vue scénaristique. Et puis, d'un point de vue ludique aussi. On est d'accord ? Cet article ne doit pas sortir. Je ne l'entends pas. Combien, les 3D ? J'ai très bien entendu une centaine de milliers d'euros. Ah, une centaine, deux ans, trois ans. Ah, ben si, tu vas nous dire ça. Oui. Je ne sais plus, c'est de l'ordre de 300. Allez, 300, on va dire 300. En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne. On ne va pas condamner un ministre comme ça, tu vois. Mais des ministres de l'économie, oui. Oui, c'est l'ironie du sort, si on peut dire. Effectivement, c'est une satire de la communication politique. La communication, c'est un peu le mal de la politique. On aura envie d'avoir plus de sincérité, moins de communication. Enfin, c'est ma pensée, en tout cas. Et on a besoin d'un peu plus de vérité. On a besoin qu'on nous dise un peu les choses sans communication. Alors, il y a de ça qui est montré. Mais après, quand il décide de dégraisser tous les Français pour aller chercher du fric, je peux vous dire que la parole rejoint l'acte. Parce que sur cette scène-là où ils cherchent à trouver de l'argent un peu partout chez les Français, on a vraiment été conseillés par des vraies politiques qui sont passées par ces ministères-là. C'est pour ça que, quelquefois, on me dit « Oh là là, vous êtes dans la caricature ». Je dis « Non, non, la réalité, elle est pire. La réalité, elle est bien pire, surtout au niveau politique. » Alors, c'est qui ce garçon ? Il est un peu plus âgé que moi. Enfin, il est plus au lycée. Et on se croise de temps en temps et tout. Moi, je le trouve trop beau. J'ai vraiment envie de lui. Mais lui, je ne sais pas du tout s'il s'est réciproque. Ah, c'est ça, le piment de l'affaire. Et vous verrez ? Oui. Vous verrez ça, alors ? Donc, dans quel contexte vous allez vous revoir ? Il y a une soirée ce week-end. Ah ! Enfin, normalement, il va venir. Il y aura de l'alcool ? Ben oui, oui. Bon, ce serait réciproque, alors. Aujourd'hui, cynique, ça veut dire un type un peu manipulateur, un peu menteur, un peu... J'aime pas du tout d'entendre ça. Parce que moi, si vous me dites le cynisme des Grecs, Diogène, alors là, je dis « oui » avec un grand « oui ». C'est un peu les chiens de Navarre. C'est-à-dire, Diogène, c'était quand même quelqu'un qui remettait tout en cause avec drôlerie, avec un côté très fantasque. Il harcelait Platon, quoi, en remettant en cause toutes ses pensées. Il faisait rire tous les disciples de Platon, quoi. C'était vraiment un énergumène, quoi. C'était un clochard céleste. Donc, remettre en cause les pensées, les ordres établis avec drôlerie, avec quelquefois violence, avec mélancolie. Je dis « oui » pour le cynisme. Mais aujourd'hui, le mot est galvaudé. Donc, quand même, il y a, j'espère, une interrogation, une mélancolie, une tendresse qui respire aussi. Enfin, j'essaye d'infuser ça dans mes films. Ce n'est pas qu'une moquerie distante, même si de temps en temps, il y a de ça. Mais j'espère qu'il n'y a pas que ça. Et s'il n'y a que ça, ben voilà, pourquoi pas. Si à un moment, on se prend violemment une analyse, je dis bien une analyse, et qu'elle fait rire, et qu'elle fait jubiler. Le rire n'est pas gratuit. De toute façon, c'est notre fusible face au pire. Donc, de toute façon, si au moins on rit en disant « oh là là, quelle moquerie, mais ça nous fait du bien », je serais déjà content de mon travail, quoi. Parce que je crois à la toute-puissance du rire. Au nom de la rose, le livre qu'on découvre à la fin, c'est le livre de la comédie, le rire est très dangereux. Il est diabolique, c'est une intelligence qu'on n'arrive pas tellement à cerner, quoi. Et oui, parce que Beckett disait « face au pire, le rire ». Et ça, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps pleurer. Il faut bien se moquer de la nature des choses. Il faut bien se moquer de la mort, il faut bien se moquer de notre violence, pour s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada